J'aime pas si je vais améliorer Oh si 36,9 Oh pas mal, je fais 5 Pas mal, pas mal, pas mal Pas mal, pas mal, pas mal Ça va Pascal ? Oh pas mal, pas mal, pas mal Bon après Bon let's go Ça faut vraiment qu'il fasse un système Pour qu'on puisse démarrer sur la ligne et pas avant C'est vraiment dommage Après ça change pas grand chose Un peu mieux la BM Un peu mieux la BM Bah c'est surtout que les Porsche ont vraiment été ralentis sur les relances Ça c'est abusé ça, x4 J'ai pas trop ce qu'il a essayé de faire En fait il a cru que j'allais y aller Donc il a laissé une marge Mais à un moment donné il faut tourner mon petit Ouf Pétou, pétou Bon on a encore Ça va être chaud d'aller rattraper le mec devant Ah je sais pas Ouh derrière il y a eu Big One les gars Oh lolo derrière tout le monde est mort Bah on est plus que 3 Voilà on est plus que 3 Là par contre j'ai un peu loupé De toute façon le premier c'est cuit Je vais tout de suite Alors lui Je sais pas ce qu'il a essayé Alors il relâche pour me laisser passer Et il relâche le frein au moment où on arrive dans le virage C'est étrange comme stratégie ça Bref Salut Namness J'ai du mal à la placer sur l'avant ici La BM J'ai vraiment du mal à la placer sur l'avant Ouais ça va être chaud Ça va être chaud Parce que Alaspi va pas me lâcher Et moi le problème c'est que j'ai un manque de flagrant de trains Avant là Alors Alaspi Ouais les Porsche ont plus l'avantage qu'elles avaient avant Ça c'est clair et net Ah bon on a le rythme on a le rythme pour se battre pour la P2 hein Je pense que le P4 il reviendra pas sur nous Ah J'ai sauvir du peri Procure C'est là, gardez votre ligne, c'est clair. Bon, la BM reste une voiture à dompter, ça c'est clair. Ouais, le problème c'est que là, l'autre, il est tellement, il est pas agressif, mais il est tellement collé dans mon pare-chocs que je suis obligé de repousser un poil mes freinages à chaque fois, et c'est pour ça que j'arrive pas à faire un tour, là on parle même pas de faire un tour propre, on parle juste de faire un tour, bah, ouais, joli quoi. Après j'ai tout de suite vu, le premier, clairement, il a un rythme de fou, donc c'est même pas la peine d'espérer. Ouais, 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 elle est trop lourde, non, je trouve qu'elle est bien la BOP, vous voyez, il n'y a plus, les Porsche ne nous rattrapent plus comme ils faisaient avant. Par contre, c'est vrai qu'ici, la 2, tu la passes pour stabiliser l'auto, mais il faut passer la 3 directe, ça on est d'accord. Ouais, je suis un peu plus calme dans mon pilotage, du coup il y a moins tous ces petits travers que je faisais tout à l'heure, et donc du coup, normalement, le chrono serait un peu mieux. Ouais, Pierre ! Alors, désolé les gars, je... Ah, je remets la clim, elle m'en voulait pas, mais honnêtement, il fait trop chaud. Tout ça, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est ça l'erreur Damino, c'est vu qu'il est collé à moi, je ne peux pas me permettre de ralentir, c'est là où il a raison d'insister. On ne va pas se plaindre qu'il est collé, mais c'est abusé, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait le type ? Croyops ! Le mec, j'ai l'impression qu'il faisait exprès de ne pas accélérer en sortie, il est débile lui ! Alors non, mais il est derrière moi le mec, il me suce, mais c'est une sangsue ! Il passe devant moi, le mec, il n'avance plus ! Incroyable ça ! Là je sais qu'il y a des gens qui vont dire, c'est de ta faute, mais le mec il n'accélérait pas ! Il faisait exprès de ne pas avancer le mec ! Et il est sur les deux virages en plus ! Sur les deux virages ! N'importe quoi ça ! C'est incroyable ça ! Ah non mais euh... Ouais là j'ai pas compris ! Parce qu'autant le premier virage, bon il était un peu décalé, pourquoi pas, mais le deuxième gauche il a pas avancé quoi ! Incroyable ça ! Et il a même pas réagi hein ! Donc à mon avis... A mon avis il savait qu'il était en train de faire un espèce de coup de pute, c'est pour ça qu'il a pas réagir en fait ! Je pense hein ! Je pense... J'extermine la racaille gorgonette ! De toute façon c'était une Porsche, il mérite ! Voilà, pas de Porsche sur le podium ! Bon travail Titus ! Bon travail agent Titus ! Bon et maintenant il va falloir... Parce que devant il y a peut-être pas un gros E-Rating mais... C'est vrai que ça suit avec la... A mon avis là Oli Pokwak là... Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il a voulu faire un petit coup de pute ! C'est pour ça qu'il a pas du tout réagi ! Parce que normalement n'importe qui aurait dit... Qu'est-ce qui se passe ? Là le fait qu'ils réagissent absolument pas... Ouais ! Ouais ! Fin de la course ! Fin de la course ! Il fait chaud ! Il y a combien les Russes là ? Qu'est-ce qu'ils font les Russes ? Ça me surprend qu'il ait pas du tout réagi ! Alors le mec sinon il est super fair-play ! Bah c'est même pas fair-play ! C'est con à ce niveau là ! Ouais c'est pas grave ! Ouais il m'a touché ! J'ai pas compris ! Au moins on découvre un peu le circuit ! 37 lunes... Ouais je sais pas ! Bah ouais mais il vient de quitter la course là ! Il vient de quitter le serveur ! Ça se trouve il a fait un enregistrement ! Oui ! Monsieur Titus nous... Un report a été fait contre vous ! Bah là s'imaginer je prends une semaine de ban pour ça ! Bah voilà ! Faut arrêter la course automobile ! Faut aller... Faut aller en... Sur Grand Tourismo au mode fantôme ! Par contre la BM manque de... Bah elle manque de trains avant en fait ! Là où la saison dernière je trouve que le train avant était bon mais l'arrière bougeait un peu ! Là ils ont beaucoup stabilisé le train arrière ! Mais maintenant on manque de trains avant ! C'est le même setup que la saison dernière ! Pour ceux qui se poseraient la question c'est le même ! Non 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 ! Voilà on va s'inscrire ! En pleine ligne droite ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! On va s'inscrire à la course de LMS en Ferrari Et bon on est inscrit Allez Romain Ouais je sais pas C'est même pas qu'il a loupé son virage C'est que Il a anticipé mais Puissance 5000 quoi Puissance 5000 Ouais Tommy C'est surtout ça en fait le truc Ah ouais mais bon Ils ont beaucoup On peut plus rien faire en GT4 Clairement La Porsche Tu la lèves d'un cran T'es hors limite Tu la baisses d'un cran T'es hors limite Bref t'es hors limite de partout Faut que je fasse gaffe aux X Je suis à 12 Les X dans cette catégorie c'est pareil Autant le GT4 au début T'avais cette impression Où tu pouvais un peu faire auto-tamponnante Depuis la saison dernière Je crois que c'est la catégorie où t'as plus d'X C'est assez abusé ça d'ailleurs Alex Je suis d'accord Patrick Je suis d'accord C'est le problème C'est le problème d'e-racing C'est qu'à force de rajouter des catégories à gauche à droite Tu diversifies les joueurs Après est-ce que tu tombes sur des joueurs un petit peu plus propres C'est possible aussi Parce que c'est vrai qu'en LMP2 Certains s'est débouchés Maintenant qu'ils ont leur catégorie où ils sont tout seuls Entre guillemets Ils ont plus besoin de couper des travers de port Ils sont entre eux On peut dire qu'ils sont entre eux dans une forcherie Pas de terrible Par contre avec le TO Je trouve que la BM elle gagne en train avant C'est assez étonnant ça Là où tout à l'heure j'avais du mal à la placer Vous avez vu que là Plus aucun problème La voiture tu la places comme tu veux Ouais Jar 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 Kaze Jar Jar Kaze Ouais bah c'est pas la course du siècle Désolé monsieur Je me suis dit Bon ça va quand même être un point intéressant Mais en fait non C'est un ennui ingréable Il est où Christopher Cook Il est super loin Ah ouais il est Qu'est ce qu'il a fait Salut la question que je me pose Et c'est pourquoi ils sont en retard Sur la sortie des voitures comme ça Bah c'est que ça coûte cher Là étant C'est que là on est pas sur une physique F1 2020 Qui est inventée de toutes pièces Et qui c'est de la merde Là on est sur des voitures Où il faut donner des données Tout ça Et bah tu donnes pas les données A n'importe qui quoi Une donnée de voiture de course Bah tu vas pas la donner à n'importe qui Ça se retrouve sur internet Et Racing C'est l'un des seuls jeux Où t'as les données du châssis Et tout ça Donc tu peux pas les laisser traîner dans la nature C'est pour ça On a souvent des voitures Avec un an facile de retard La BMW 8 par exemple On l'a eu un an après La M4 GT La M4 GT 3 C'est quand même l'une des premières voitures En mode prototype Qu'on a avant même la sortie Mais parce que BMW a compris Que de toute façon Bah c'est comme ça que ça fonctionne Mais voilà Mais c'est pas comme ça Tu peux pas donner comme ça Des informations à n'importe qui Après là La prochaine voiture qu'on va avoir Je pense que c'est la Porsche Cup La nouvelle Ça va être assez Je pense qu'on va l'avoir la prochaine année Ils avaient dit que ça serait un cadeau pour Noël Mais ça se trouve Ils pensaient à Noël mais prochain Peut-être que ça sera dispo pour la saison 4 Je sais pas Ouais après je fais le LMS En Ferrari sur Imola J'ai fait 3-4 tours On est prêt Je suis en train de regarder le foot en même temps Regarder le foot Allez Baptiste En tout cas ce circuit j'adore Avant Red Bull Ring Alors c'est pas des plus fun avec une GT4 Bien évidemment C'est un poil mou Mais j'aime beaucoup Ce qui me plaît c'est De pas voir de Porsche Voler Alors bien évidemment Je pense que Les gens sont attachés à la Porsche Donc peut-être qu'ils vont continuer à la prendre Mais en tout cas Elle est plus au-dessus comme c'était avant Vous voyez là dans le top 10 Il y en a deux Bon on s'est chargé d'en niquer une Donc Non voilà Ne t'inquiétez pas On fait la BOP Une une un coup de pare-choc Ah C'est diffusé sur Be in Sports Be in Sports Oh yeah Monsieur Diablo qui fait la Corse Monsieur Diablo qui sera Out Au premier virage Il y a combien d'inscrits là Le LMS Je me suis inscrit Mais bon c'est vrai que si on est 4 Ouais c'est diffusé aussi sur M6 et TF1 Mais perso moi je préfère écouter sur Be in Sur M6 et TF1 c'est trop grand public en fait Ouais en fait pour faire une comparaison C'est un peu trop des pieds l'eau M6 et TF1 Voilà c'est grand public Je préfère écouter sur Bin Après pour ceux qui n'ont pas Bin C'est clair que TF1 et M6 ça fait le taf Ah il y a encore Putain mais c'est long cette course Encore 5 tours Ah 31 Ah oui non mais les gars Faut pas faire des courses à midi les gars Le bon horaire pour faire des courses Si vous pouvez c'est ouais 16h, 17h, 18h C'est le bon horaire Après ces horaires là Vous êtes plus sur des gars qui Bah des fous furieux Et à 21h vous êtes clairement sur les dingos Parce que ceux qui viennent à 21h clairement Bah à gros niveau ils veulent gagner Salut au co Ils veulent gagner donc ils sont prêts à tout Ah ouais Après moi hier j'ai pas regardé le match J'étais en coaching donc J'ai regardé Winamax TV Il y avait un espèce de truc avec le score Je sais pas quoi Ah il y a un petit bug là vous voyez sur le sol Il y a un petit bug de texture en fait Il y a une texture de terre qui apparaît dans le vibreur Bon ça se corrige hein Salut Yves Ah ouais non mais pas de problème Un bijou d'arbitrage Ah ouais ouais j'avoue J'avoue on peut parler foot parce que Alors j'ai pas regardé hein je vous dis Donc j'ai vu les buts hors jeu Bon il y a hors jeu mais j'ai vu aussi le pénalty C'est abusé quoi Si on dit il touche les ballons oui Mais il sépare derrière et il touche le joueur avant de toucher le ballon Donc je sais pas trop comment on s'est arbitré Mais bon voilà hein l'arbitrage de toute façon C'est pas terrible Ouais j'ai eu un as Ici en 3ème hein N'essaie même pas de descendre la 2 là La relance suffit Ah j'ai pas vu pavard j'ai pas vu Je lui dis hein j'ai pas Honnêtement j'ai pas voilà Oh putain c'est long cette course hein De dieu 20 francs Ouais alors on se plaint en GT3 fixe 20 minutes c'est court Mais 30 minutes en IMSA pilote quand t'es tout seul Et on C'est un ennui total Bon après on va scorer des bons petits points au championnat Non 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 c'est bien la BOP La BOP est bonne Les Porsche ont vraiment du mal à r'accélérer Alors les McLaren honnêtement je suis toujours pas fan C'est ça beaucoup ça pas de train avant Pas du tout mon délire Mais les Porsche sont toujours aussi faciles à conduire Mais elles ont une relance qui est comme les autres en fait Voilà elles ont pas une meilleure relance que les autres Et c'est ça qui fait finalement la différence par rapport à la saison dernière Ou à la saison dernière Les Porsche avaient combien Un dixième d'avance par rapport au Oh la 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 Anticipation puissance 6000 Ben on va être décu Comme quoi il y a des fois vous vous dites Ouais faut laisser passer Faut laisser passer Ben faut laisser passer Faut être patient Mais là des fois vaut mieux les dive bomb Parce que là j'ai été patient derrière lui Je me suis dit il va me faciliter la place en sortie Non 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 Bon non 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 ROBERT Ah là lièque de cannibalisme Ah oui 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 effectivement ils se mordent rentrer ah elle est bien la audi tcr c'est vrai qu'il manque une tcr de façon je pense qu'il faut que la prochaine la prochaine saison il faut qu'il y ait une tcr parce que le gt4 c'est une catégorie qui plaît le tcr aussi mais le tcr ah la audi les gens c'est bon quoi la audi on en veut une autre alors même si les gens continueront peut-être à utiliser l'audi mais le fait d'avoir deux voitures ça donne envie de rouler ça donne envie de rouler oh mais déni visiblement il n'y a pas qu'à moi qui fait perdre du temps il fait perdre du temps à tout le monde derrière les les 3 et 4 là ils sont en 5 dixième ah c'est bien ça bah là moi j'ai vu un truc selon sky italia russell aurait signé chez mercedes pour deux ans et visiblement alors à mon avis ça ça m'a l'air probable et visiblement il y aura un ultimatum qui aurait été lancé à Bottas en termes de résultats et c'est ça qui fait que c'est possible visiblement en fait mercedes bah mercedes et williams aimeraient bien échanger russell et Bottas pour permettre en fait d'utiliser l'expérience de Bottas pour les dernières courses de la saison pour préparer au mieux 2022 je sais pas si c'est possible mais en tout cas je trouve que ça serait une très bonne idée alors pas pour Bottas hein mais bon Bottas il sait très bien ce qu'il est venu faire en formula chez mercedes donc utiliser Bottas dans les dernières saisons bah dans les dernières saisons dans les dernières courses pour préparer 2022 et dans un sens permettre à Russell de tout de suite faire ses preuves et de montrer que l'autre pingouin là il est champion grâce à la voiture ça serait pas mal ah Alfa Romeo je sais pas moi je pense plus à Hyundai ou Honda en TCR c'est bien ah si deux mais c'est pas ici c'est Russell va dominer Hamilton il y a environ un petit peu de vue à gauche le vent c'est la guerre hein Bottas au garage ah oui faut mettre la musique russe les gars les russes viennent de gagner on va aller laisser se battre les deux deux ils sont chauds regardez les regardez les regardez les oh allez Nitra ah c'est clair oh derrière oh il y a des culs ah non ah bah ils sont déglingués allez Matt oh je les ai oh lala oh lala oh lala ah moi je vous laisse vous battre les gars Félix et Marc Eichler 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 bon bah voilà P2 bon bah voilà bon alors on va regarder on va regarder déjà ce qu'il s'est alors il s'est rien pensé clairement je mets la ah ouais c'est surtout derrière derrière ça balustrader ah ouais ah oui oh lala oh lala oh lala oh lala oh lala c'est la boucherie c'est la boucherie il s'est gavé avec sa McLaren ah bah il s'est fait fait derrière en tout cas les sons d'e-racing regardez non mais regardez la BOP les gars oh 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 ça fait plaisir honnêtement si ça fait pas plaisir à voir quoi regardez ça moi ça me fait plaisir ça voilà permettre à tout le monde de rouler avec sa voiture préférée et arrêter d'en favoriser une autre et ceux qui prennent la meilleure voiture et qui se vantent la dette devant bah t'es devant parce que t'es la meilleure voiture moi ça me fait plaisir en tout cas ça euh euh héros ramazzotti la BOP c'est l'équilibrage des performances attendez c'est là dessus alors est-ce que je le défonce ou pas après moi j'ai vraiment une sensation qu'il avançait pas ouais là il met un petit coup de frein qui est pas nécessaire et là c'est abusé bon après il clippait de partout aussi il y a aussi ça celui-là vous voyez sa connexion il y a peut-être de ça aussi je dis bon il freine tôt mais il y a aussi la connexion de il y a aussi ça parce que ah ouais mais en fait mais ouais 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 c'est bizarre ce truc parce que ouais voilà sur cette angle oh putain merci bon bref on va faire une petite photo mais euh pfff ouais euh voilà sur cette angle oui c'est clairement de ma faute mais euh mais euh oula regardez la photo regardez la photo regardez la photo regardez la photo qu'on va faire là merde plus haut niveau les Porsche voilà je vais mettre les Porsche sont plus haut niveau sans BOP il y a plus de Porsche ah 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 eh oui il y a plus de BOP il y a plus de Porsche les gars images chaud multimédia voilà tech ouais